Vous avez forcément déjà entendu parler de cette célébrissime fête lors de laquelle les Américains doivent exprimer leur gratitude envers les bienfaits de la vie. La plus grande réunion familiale des Etats-Unis, bien plus importante que Noël, avec son empreinte carbone donc monumentale, sa dinde forme AXXL et ses tartes sucrées adoucissant le sordide génocide fondateur du pays. Ce jour-là, il paraîtrait qu'en fait, l'alliance entre les peuples, entre les autochtones et les colons occidentaux, la solidarité, le don, l'amour de son prochain, plein de belles valeurs autour d'une bonne purée de patates douces. Vous vous en doutez, si on va parler de cette célébration sur cette chaîne, c'est parce qu'en fait, tout cela n'est qu'un mythe bien ancré et on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui ce qu'il s'est réellement passé aux origines de la fête de Thanksgiving. Alors surtout, restez là ! La légende raconte qu'en 1620, les dissidents anglais, qu'on appelle Pères Pèlerins, débarquent à bord de leur navire, le Mayflower à Plymouth, sur les côtes de l'actuelle Massachusetts, pas très loin de Boston. L'hiver est rude, la contrée hostile, et les pèlerins voient beaucoup d'entre eux mourir de faim et de froid. Mais ils rencontrent Squanto, un autochtone de la tribu locale des Wampanoags. Ce dernier leur aurait tout appris. Il leur aurait appris à cultiver le maïs, et la tribu les aurait pris sous leurs ailes, les aurait nourris, leur aurait permis de survivre. Et à l'automne suivant, en 1621, après des récoltes fructueuses, tous ensemble, colons et natifs, auraient célébré leur union et remercié le ciel pour les grâces, autour d'une dinde soi-disant sacrée et soi-disant apportée par les natifs. Ça, c'est l'histoire racontée aux enfants à l'école aux Etats-Unis, utilisant ce repas partagé comme un exemple de don, de gratuité pure, de gratitude envers le seigneur et autrui. C'est beau, c'est folklorique, c'est plein de sucre et de sauce cranberry coulante, et c'est surtout complètement n'importe quoi. Donc sortons du château magique de Disney, pour remettre l'église au milieu de la colonie. Il faut déjà savoir que Thanksgiving, ce n'est pas un événement particulier. Thanksgiving, dans la religion chrétienne, représente juste un jour de grâce, donc un genre de jour, de fête, d'offrande et de prière, qu'on faisait très régulièrement lorsque les choses se passaient bien et allaient dans notre sens. C'est un peu pour remercier la bonne fortune, c'est une pratique assez banale qu'on voit dans plein de sociétés du monde en plus. Ensuite, traditionnellement, l'automne a toujours été une période de fête, avec la fin des récoltes, l'arrivée de l'hiver, l'ouverture de la chasse, tout ça. Pareil, les fêtes automnales, on voit ça dans toutes les sociétés traditionnelles qui vivent l'automne. Thanks, Captain Obvious. Donc, rendre les grâces à l'automne, jusque-là, c'est rien de particulier. Et du coup, que viennent faire les Amérindiens dans cette histoire ? Pourquoi on associe Thanksgiving aux Etats-Unis d'Amérique et aux natifs ? Parce que oui, les Amérindiens font partie de l'histoire de Thanksgiving, quand même. Les natifs jouent bien un rôle dans cette histoire, seulement ce n'est pas du tout celui qu'on raconte. Les Pères Pèlerins étaient des dissidents de l'église, des séparatistes. Ils ne voulaient pas faire partie de l'église d'Angleterre et donc étaient persécutés par les autorités civiles comme religieuses. Ils ont d'abord fui à l'Eyde, en Hollande, mais refusé de s'intégrer, de parler la langue, ou que pire encore, leur enfant ne l'apprenne et ne parle plus l'anglais. Donc, pour rester anglais, mais sans vivre en Angleterre, ils sont partis, avec femme et enfant, direction le Nouveau Monde, où là, ils pourraient être ce qu'ils ont envie d'être. Ils sont donc partis en septembre 1620 à bord du navire Mayflower. Ils débarquent au début de l'hiver 1620 à 102 personnes, sur les côtes du Massachusetts, dans la ville autochtone qui porte le nom de Patouchette. Et ils la renomment Plymouth. Il s'avère que dans les parages, cela fait plus de 10 ans que les Européens font du commerce, ou la guerre, avec les Autochtones. Et ces derniers sont donc très habitués à voir des Blancs débarquer. Sauf que, d'habitude, les colons ne sont que des hommes. Et là, il y a femme et enfant. Donc, les Wampanoags se doutent que ce n'est pas comme d'habitude. Et donc, ils ne se montrent pas hostiles du tout. Mais aussi, il faut savoir qu'à ce moment-là, les Autochtones sont très affaiblis par les maladies occidentales qu'ils contractent depuis l'arrivée des premiers Européens. Et il y a même eu une pandémie sévère qui a tué la majeure partie des locaux au cours des trois dernières années. Donc, les Pères Pèlerins, en fait, ils arrivent en territoire non seulement déjà conquis, mais en plus, globalement ravagé. Trois ans auparavant, ils n'auraient pas du tout trouvé des terres vierges ainsi parce qu'en réalité, ils débarquent sur un cimetière géant. Mais ils interpréteront ça comme un signe divin, comme une terre qui leur est destinée par Dieu, qu'ils doivent maintenant repeupler, sauver, tout ça, tout ça, tout ça. Même malades et affaiblis, les Wampanoags ne se méfient pas beaucoup des Pères Pèlerins. Déjà parce qu'ils voient clairement qu'ils ne sont pas des colons, mais surtout parce que... c'est des gros noobs. Ils étaient partis sans aucune préparation, arrivés au début de l'hiver, n'étaient pas très habiles et débrouillards, mal adaptés au milieu, et ils crevaient tous de faim les uns après les autres. Pour autant, les Wampanoags voient une opportunité marchande chez eux. Ils veulent lier des traités avec eux, parce que leurs tribus rivales, les Narraghaoussets, ne sont pas aussi affaiblis par la maladie qu'eux. Parce qu'ils ont moins de traités marchands avec les Blancs, et donc moins de contacts, mais aussi du coup, beaucoup moins de biens précieux, ce qui est capital dans les rivalités autochtones. Et les biens précieux, ça va être les haches, les couteaux, la poudre par exemple, et les Blancs, ils vont échanger ça contre des podcastors. C'est-à-dire que c'est un deal où les natifs sont super gagnants, parce que pour eux, les podcastors, ça vaut que dalle. Et en fait, pour eux, c'est comme s'ils échangeaient des cailloux contre de l'or. Donc, ça valait le coup de se rallier aux pèlerins, mais finalement seulement dans le but de pouvoir entretenir leur rivalité tribale traditionnelle. En gros, ils n'en avaient rien à faire de ces petits babes tout fragiles, et ils les utilisaient. Il y avait parmi les Wampanoags, effectivement, un natif qui parlait anglais. Il parlait anglais, et surtout, il n'était pas malade, car il avait été enlevé des années auparavant par des colons, et ramené en Angleterre. Et quelques mois avant l'arrivée des pères pèlerins, il avait réussi à s'enfuir d'Angleterre à bord d'un navire de marchandises et à rentrer chez lui, mais pour trouver la plupart des siens morts. Mais lui avait évité la pandémie, et il parlait anglais. Et il était donc le seul interprète possible entre les autochtones et les pèlerins dans leurs transactions commerciales. Arrivé le printemps 1621, il restait moins de 50 pèlerins. Par contre, effectivement, sans les locaux, ils auraient été zéro. Mais pas pour la raison énumérée. Les autochtones, ils ne les ont pas spécialement aidés à bouffer. Par contre, les pèlerins, ils se sont pas trop gênés non plus pour voler les Amérindiens, profaner leurs tombes quand ces derniers y laissaient des offrandes de victuailles, etc. Arrive l'automne avec son abondance de gibier, et les bonnes récoltes à la suite de l'été. Les pèlerins s'adonnent donc à une fête des moissons traditionnelle, remerciant le seigneur. Mais il faut savoir qu'ils n'invitent pas les autochtones. Sauf que les pères pèlerins, ils font la fête, ils tirent avec leurs fusils et tout ça. Et les Wampanoag, ils vont entendre les coups de fusil tirés en l'air pendant la grosse boum des pèlerins. Et du coup, ils vont croire que c'est une déclaration de guerre. Et ils vont débarquer en nombre, en masse. Et au final, juste s'incruster à la fiesta avec du gibier qu'ils avaient chassé. Et d'ailleurs, c'était peut-être même pas de la dinde. Ah oui, autre petit détail, on voit sur toutes les représentations de cette fameuse grosse bouffe des natifs avec des coiffes à plumes. Sauf que les Wampanoag ne portaient pas ça. Ils avaient des crêtes, comme les Mohicans. Mais alors, d'où est née cette fête si importante pour les Etats-Unis d'Amérique ? Parce que clairement, il faut savoir que les deux seules sources qu'on a sur la boum des pères pèlerins, c'est le récit du gouverneur de la colonie et le journal d'un des pèlerins. Et que ces deux objets ont été retrouvés respectivement en 1840 et 1850, alors que les Etats-Unis d'Amérique célébraient déjà officiellement Thanksgiving depuis 1789. Donc comment tout un pays pouvait célébrer un tout petit événement pas très significatif qu'à l'époque, on ne connaissait vraisemblablement même pas ? La petite fête des moissons de la colonie de 50 pélos à moitié mort de faim de Playmuth n'a pas pu se répandre à travers tout le pays, bien évidemment, jusqu'à devenir une fête nationale. Et bien la raison, c'est parce que, comme je vous l'ai dit au début, Thanksgiving, ce n'est pas tant un événement que donc juste rendre les grâces. C'est-à-dire qu'à l'époque, dire qu'on faisait un Thanksgiving Day, c'était juste célébrer ce que le seigneur nous a donné. Il y en a eu donc plein des Thanksgiving. Le 26 mai 1637, les colons anglais ont attaqué un village fortifié péco des natifs de la côte Est. Ils ont assiégé les autochtones et ont foutu le feu brûlant vif 900 natifs. Le lendemain, ils ont fait un Thanksgiving Day dans toutes les églises de la région pour remercier le seigneur de la réussite de leur attaque. En 1789, George Washington célèbre un autre Thanksgiving Day. Ensuite, il y en aura encore un autre, en 1798, en 1799 et en 1814. C'est donc une fête un peu ponctuelle. Et c'est seulement Abraham Lincoln qui, en 1863, institutionnalise le Thanksgiving Day pendant la guerre de sécession, alors que les États-Unis pleurent déjà 600 000 morts et ce, dans le but de finalement réunifier le pays. Et de dire donc que ce jour, on célèbre l'union avec les autochtones, le don, la boum des pères pèlerins de 1621, c'est finalement un choix complètement arbitraire de lecture de l'histoire. Et comme la dinde, d'ailleurs. Parce que la dinde, certes, c'est un animal endémique au continent américain, mais c'est pas du tout un animal sacré pour les autochtones d'Amérique du Nord. C'est juste leur poulet. En revanche, les dindes, elles étaient sacrées pour les mayas du Guatemala d'il y a deux millénaires. Mais du coup, aucun rapport. Et puis de toute façon, la dinde, en fait, elle est arrivée au menu de Thanksgiving qu'à la fin du 19e siècle. Donc bon, bref, fin de la parenthèse sur la dinde. En 1970, à l'occasion du donc autoproclamé 350e Thanksgiving, les natifs et les membres du mouvement Red Power ont demandé que la vérité soit un peu rétablie et qu'on arrête d'inventer une histoire de contes de fées derrière cette célébration qui est finalement symbolique du génocide des Amérindiens. Mais les organisations des grands défilés dans les grandes villes ont refusé de donner la parole, de faire des allocutions publiques, de donner la parole à des membres du Red Power à ce sujet. Et du coup, sur la côte Est, les descendants des Wampanoag ont commencé à célébrer à la place la journée nationale du deuil, le jour de Thanksgiving. Et sur la côte Ouest, à San Francisco, les natifs ont instauré l'Un Thanksgiving sur l'île d'Alcatraz. D'ailleurs, on en a un peu parlé dans la vidéo que je vous avais filmée sur place au printemps dernier. Malgré donc les forts mouvements militants pour une exactitude historique un peu plus juste, les enfants américains continuent d'apprendre une version fausse de l'histoire où on continue d'ériger un modèle de solidarité culturelle sur une histoire morbide. Alors que franchement, aujourd'hui, la fête de Thanksgiving, c'est plutôt une vraie machine à transmettre le négationnisme dès le plus jeune âge aux enfants américains. Ce n'est d'ailleurs pas encore à l'ordre du jour de reconnaître le génocide amérindien. Dans le langage militaire américain, pour parler des zones au-delà des territoires ennemis, on parle de Indian Territory et Injun, ça vient du mot Indian et donc amérindien. Et aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais le nom de codes d'Oussama Ben Laden dans la mission d'attaque des Navy Seals, c'était Geronimo. Et Geronimo, c'était le nom d'un grand guerrier natif. Après, il faut quand même noter que de plus en plus de citoyens remettent en question cette célébration, ainsi que les mythes bien-pensants qui veulent laver l'histoire et minimiser le caractère brutal de la colonisation. L'histoire nous démontre que la reconnaissance des génocides est capitale pour qu'une communauté, qu'un peuple puisse trouver, retrouver sa place, s'intégrer, se réintégrer. Et il faut savoir que c'est 90% de la population native qui a été exterminée, soit entre 80 et 100 millions d'individus. Et pour vous donner un ordre d'idée ou de comparaison, pour que vous vous rendiez un peu compte de à quel point ça a été un massacre de masse, le génocif juif du nazisme a fait 6 millions de morts. Aujourd'hui, à Thanksgiving, 46 millions de dindes sont consommées à travers les Etats-Unis. Face à la montée en puissance des mouvements de protection des animaux et à la conscience écologique naissante, les derniers présidents ont enfin commencé à gracier des dindes. Mais par contre, ils n'ont toujours pas reconnu le génocide amérindien.